Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sors d'ici, dehors ! Laissez-moi ! Retiens bien ça ! De ces vêtements à cette maison, je vais tout arracher maintenant ! J'ai pas peur de toi ! Je vais me venger ! N'oublie pas mon visage ! Je jure que je me vengerai de toi ! Allez, sortez d'ici ! Je n'irai pas... Parce que ce n'est pas fini entre nous. C'est juste un aperçu de mes surprises pour toi. Je viens juste de commencer. Allez, faites-la sortir d'ici. Allez, on y va ! Tu es sans scrupules ! Je vous ai dit de me laisser ! Tu m'as regretté, Lucille ! Alex, j'ai parlé au père Tyler. Il nous invite à partir avec lui pour sa mission. Je pense que nous devrions le rejoindre. Tu veux qu'on parte ? Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas que je m'approche d'elle ? Alex, je veux juste te protéger du danger. Merci, mais tu sais, je suis ta sœur, je ne suis plus une enfant, je suis une adulte, je peux prendre soin de moi. Je sais, mais il faut être prudent. Prends tes distances avec elle. Je ne veux pas que ta colère te dévore à cause d'une vengeance. Tu parles d'une vengeance ? Seb, ce n'est pas ce que je veux. Je veux la justice. C'est pour ça que je me bats. Alex, c'est pour ton bien qu'on fait ça. Attends une minute, Seb. C'est moi ou c'est toujours toi qui décide pour nous deux ? Puis-je te poser une question ? Tu fais vraiment tout ça pour moi ? Ou est-ce que c'est plutôt pour Cara ? Alex, pourquoi tu veux impliquer Cara dans tout ça ? Bien sûr ! C'est elle qui voulait ça, non ? Elle nous a demandé de ne pas parler. Elle veut qu'on cache notre identité. Tu as oublié ? Parce que si nous faisons ça, sa vie deviendrait plus compliquée. Eh ben voilà ! Elle ne veut pas qu'on parle de ça. Elle veut garder sa mère. Alors du coup, on n'a pas le choix, c'est ça ? Mais tu sais très bien que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Et tu prends encore sa défense ? Pourquoi tu me tournes le dos alors que j'ai besoin de toi maintenant ? Tout ça à cause de Cara. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, hein ? Est-ce à cause des signes ? Écoute, oublie donc ces signes stupides. Tu es mon frère. Maintenant, dis-moi, est-ce mal de se battre ? Ce n'est pas juste. Je veux que tu m'expliques. Pourquoi suis-je la seule à me battre pour nos droits, hein ? Pourquoi ? Pourquoi tu es du côté de Cara ? Toi, tu as choisi de la protéger, elle, au lieu de me protéger. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Je l'aime. Quoi ? Alex, j'ai pris ma décision, d'accord ? Je serai ferme dans ma décision. Nous allons avoir de gros problèmes si tu me désobéis encore. J'ai gagné cette bataille. Bon débarras. Depuis quand tu sais que tu l'aimes ? Est-ce à cause de tous les signes ? Avant même tout ça, je refusais juste de l'admettre. Mais je sais que je l'aime depuis le début. Écoute, je vais te dire une chose. L'amour était la principale faiblesse de maman. Tu te souviens ? C'est la raison pour laquelle nous avons ces problèmes. Elle est tombée amoureuse de la mauvaise personne. Alex, c'était pas une erreur. Et papa est quelqu'un de bien. Il nous aimait beaucoup. Nous étions heureux quand il était en vie. Mais ça n'effacera pas le fait qu'il nous ait menti. Il nous a fait croire que nous étions sa seule famille. Il nous a menti. Il a menti à sa femme. Donc même s'il était un bon père pour nous, il n'était pas une bonne personne ou un bon mari. Désolée d'évoquer tout ça, mais je ne veux pas que tu fasses la même erreur. Je ne veux pas que tu tombes amoureux de la mauvaise personne. Je reconnais que c'est moi qui t'ai encouragée à courir après Kara. Parce que je voulais que tu sois heureux, mais pas au détriment de notre famille. Nous ne sommes que deux maintenant. Tu sais ce que tu es en train de sacrifier ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Salut, maman. Sarah, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ce dragon de Lucille m'a chassée de ma propre maison. Quoi ? Tu vas bien, ma fille ? Non, père. Bien sûr que je ne vais pas bien. Je sais que dans mon cœur que je ne le mérite pas ça. Elle n'a absolument pas le droit de me traiter de cette façon. Vous savez ce qu'elle a fait de mes affaires ? Elle a brûlé tous mes vêtements. Tout ce que mon père m'a donné, c'est le seul souvenir que j'ai de lui. Tu peux rester avec nous pour l'instant. Elle n'a pas encore gagné. Je vais reprendre tout ce qu'elle m'a volé. Si elle pense que je vais la laisser, elle se trompe. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. J'abandonnerai jamais sans me battre. Ma fille, Sarah, tu as besoin de te calmer. Ne laisse pas ta colère prendre le dessus sur toi. Ce ne serait pas mieux si tu laissais tomber tout ça et mener une vie tranquille. Tu ne fais pas le poids avec elle. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre en paix tant qu'elle m'a arraché tout ce qu'il m'appartenait. Ce n'est pas une question d'argent. Je veux juste me battre pour avoir ce que je mérite. C'est elle qui est avide. Elle sait que cette maison est tout ce qui me reste de mon père et elle me l'a arrachée sans pitié. Tiens, j'ai emprunté quelques vêtements de Cara. Va d'abord te changer. Fais ton choix, d'accord ? Oh, maman, c'est bon. Je vais aller chercher mes vieux vêtements à l'étage, ceux que j'ai laissés ici. Je n'ai pas le même goût que Cara. Tu as besoin d'autre chose ? Non, ça va. C'est bon, merci. D'accord. Salut, maman. Salut, Sarah. Ta soeur restera avec nous pour l'instant, d'accord ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est encore... Cette Lucille, elle a mis le feu à mes affaires et elle a même osé me chasser de ma maison. Donc, ma fille, tu vas partager ta chambre avec elle, d'accord ? D'accord, pas de problème, maman. Et toi, Sarah ? Comme si j'avais le choix. Je peux te parler une seconde ? Bien sûr, maman. Je veux dire, puisque ta soeur a bise ici, c'est ta chance pour réparer les choses avec elle. J'espère que tu seras toujours patiente avec elle. Maman, je ferai de mon mieux. Je n'aime pas me disputer tout le temps avec elle. Mais j'espère que tu ne m'empêcheras pas de me défendre contre elle. Bien sûr, je comprends, ma chérie. C'est juste que le temps continue de passer. J'espère juste que tes blessures finiront par guérir avec le temps. Nous sommes une famille, Kara. Je promets que je vais faire tout ce que je peux. Sarah ? Pourquoi tu fais cette tête ? C'est mieux comme ça. Oh, allez. N'es-tu pas heureuse d'être avec ta famille ? Avec nous ? Je ne plains pas des gens autour de moi, tu sais. C'est pas du tout ça. Es-tu déjà sortie d'ici ? C'est sale ! Elle fait chaud ici. Il y a tellement de moustiques. C'est ennuyeux. Bien. Que comptes-tu faire alors ? J'en ai marre de Lucille. Tu sais, elle n'est puissante qu'à cause de son argent. J'ai pas eu de chance. Mais elle verra, je vais lui montrer qui je suis, moi. Ok, mais attends une seconde. Qu'est-ce que Kara a à voir avec ça ? Si elle m'avait écoutée, tout ça ne serait pas arrivé si elle était coopérative dès le début. Aucune d'entre nous ne serait dans le pétrin. Je lui ai demandé de se battre pour nos droits. Mais elle n'a rien fait. Je vois que tu es de bonne humeur. Que s'est-il passé ? Eh bien, j'ai réussi à expulser Sarah de sa maison, celle qu'Antonio lui a donnée. Maintenant, elle vit dans les bidonvilles, sa vraie maison. Elle n'a pas résisté ? Bien sûr, elle l'a fait. Mais elle n'a pas le choix, maman. Antonio est parti. Personne ne va la protéger maintenant. Tu t'es enfin débarrassée d'elle. Tu peux maintenant commencer une nouvelle vie. Que veux-tu dire ? Après la lecture du testament qu'Antonio a laissé, n'oublie pas ton plan de... retourner en Amérique. Nous y resterons pour de bon. C'est là qu'on doit vivre. Pas encore, maman. Pas encore. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore fini. Je viens juste de commencer. Je veux les voir souffrir plus. Maman et papa ont dit que je peux dormir ici. Si tu veux, je peux aller dormir dans le salon. Non, 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 c'est bon. Je viens d'arriver. Je ne veux pas qu'ils pensent que j'occupe ta chambre à toi. Je ne resterai pas ici longtemps. De toute façon, c'est temporaire. Je vais récupérer tout ce que papa m'a donné. Sarah, regarde le ciel. Il est si clair. Il n'y a pas de nuages. Tu peux bien voir les étoiles. Tu te souviens quand nous étions enfants ? Nous faisions toujours des soins, n'est-ce pas ? Est-ce que tu te rappelles de ma première nuit loin de vous ? Tu sais, Sarah, je voulais vite guérir pour revenir être avec vous. J'aurais souhaité que la vie soit aussi facile. Faire un vœu en regardant une étoile. Et tu auras ce que tu veux. Pourquoi on n'essaie pas encore une fois ? Je ne préfère pas. Vas-y, tu essaies. Ça ne marche que sur toi. Je vais me coucher. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment délicieux. Hum, exactement. Oh ! Sarah, assieds-toi. Tu as bien dormi, ma fille ? Oui, un peu. Je suis habituée à dormir avec un climatiseur. Sarah, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Eh bien, tout d'abord, je dois trouver un moyen de prendre ma maison. N'aurais-tu pas besoin d'un avocat pour ça ? Bien sûr que si. C'est pourquoi je cherche quelques boulots pour pouvoir engager un avocat. Et pourquoi ne pas poursuivre ton ancienne ambition ? De devenir une star de cinéma. C'est peut-être le moment ? Oui, ta mère a raison, je suis d'accord. Tu peux toujours le faire. Tu sais quoi ? Tu ne ressembles pas à une héroïne, mais tu as une forte personnalité. Tu peux être l'antagoniste, celle qui rivalise avec l'actrice principale, tu vois ? Ce genre de rôle est très demandé actuellement. Et je pense que ça tira parfaitement. Désolée, Itoy, pas moi. Je peux toujours être l'héroïne. J'en ai déjà tous les atouts. Et pourquoi tu ne continues pas tes études ? De toute façon, tu as déjà commencé. Je ne sais pas, papa. Je n'ai même pas pu finir le premier semestre. Ça nous coûtera beaucoup d'argent. C'est du gaspillage. Mais Sarah, il n'est pas encore trop tard. Je pourrais t'aider si tu veux. Et donc maintenant, tu veux m'aider ? Pourquoi tu ne m'as pas aidé lorsque j'avais besoin de toi ? C'est déjà trop tard. Si tu veux vraiment m'aider, aide-moi à récupérer ma maison. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est Seb. Pourquoi ? Qui a-t-il ? Il a soudainement eu l'envie de quitter le pays. Il veut qu'on parte à l'étranger avec le père Tyler. Il t'a dit pourquoi ? Je ne sais vraiment pas. Demande-lui plutôt. Il va donc nous quitter ? Nous devons l'arrêter à tout prix. Tu t'en penses capable ? Tu connais ton frère. Il est toujours ferme dans ses décisions. Qui est-ce qui peut donc lui faire changer d'avis à lui ? Jusqu'à quand Lucille va-t-elle continuer comme ça ? Va-t-elle un jour apprendre à pardonner ? Ce n'est pas pour moi, mais pour les filles. Elles n'ont rien à voir avec les erreurs d'Antonio et moi. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais le bon côté de tout ça, c'est que Sarah est avec nous maintenant. On peut enfin prendre soin de notre fille et la guider. J'espère que notre famille pourra enfin être réunie. Faisons de notre mieux pour aider les deux filles à se réconcilier. Maintenant que nous ne sommes plus très loin du nouvel an, je suis certaine que ce sera aussi un nouveau départ pour notre famille. Je l'espère aussi. Je la mets ici. Il y a encore une peinture, non ? Ah oui, madame, je vais la ramener. Cara ? Alex ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je ne voulais pas te déranger. Je suis allée te chercher à ton bureau et ils m'ont dit que tu serais ici. Pourquoi tu veux me voir ? Je voulais juste te parler à propos de mon frère. Il a fait un plan pour nous. Il t'en a parlé ? Quel genre de plan est-ce ? Cara, Seb et moi partons. Nous partons à l'étranger. À l'étranger ? Mais pourquoi ? Cara, je sais que tu es une fille intelligente. Ce n'est pas évident pour toi ? Nous partons à l'étranger à cause de toi, Cara. Je suis désolée, Alex, mais je ne comprends pas. Qu'ai-je à voir avec la décision de Seb ? Tu ne comprends pas ? Parce que mon frère t'aime. Et à cause de notre relation avec ta mère, il a choisi de rester à l'écart. Et il ne veut pas que tu aies des problèmes. Il a peur de compliquer les choses. Comme tu le sais, tu nous as demandé de ne pas nous battre pour nos droits. Tu te souviens ? Alex, ce n'est pas ça. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu es la seule personne maintenant qui peut faire que Seb change d'avis. Cara, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. J'espère que tu te rends compte de combien il est dur pour nous de quitter le pays et tout ça juste pour te protéger. On sacrifie beaucoup pour que ta famille puisse vivre en paix. Mais Cara, je sais que tu es une bonne personne. C'est pourquoi mon frère est amoureux de toi. Essaie donc de me comprendre. Tu dois l'empêcher de partir. Bien joué, mon pote. Hé, c'est Sarah. Oh, c'est Sarah. Hé, c'est Sarah. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Ça fait un bail ? Ouais, on va bien. Ouais, tu vois, on va bien. Et toi, comment tu vas ? Je vais bien. La vie continue. Ah oui, tu es sûre ? En fait, je suis retournée vivre chez mes parents. Non, c'est parce que Lucille m'a chassée de la maison que mon père m'a donnée. Elle n'a vraiment pas de scrupules. Tu sais, Sarah, le plus important, c'est que tu es revenue dans ta famille. Hé, Edouard, ton père est un homme politique, non ? Oui. Je me demandais si tu pouvais m'aider. Peut-être qu'on peut menacer Lucille pour qu'elle ait un peu peur. Je suis vraiment désolé, Sarah. Mais je ne crois pas que mon père pourra t'aider parce qu'il veut se faire oublier. Surtout que les élections approchent. Oh, c'est vrai ? Mais tu sais que si tu as besoin d'un ami, quelqu'un sur qui tu peux compter, je suis toujours là pour toi. Vraiment ? Bien sûr. Peut-être que notre relation n'a pas bien fonctionné, mais nous pouvons être des bons amis. D'accord. Je vais compter sur toi. Kara, qu'est-ce que tu en dis ? Je peux compter sur toi ou pas pour m'aider ? Alex, c'est Seb qui a pris cette décision. Je ne suis pas bien placée pour me mêler de ça. Tu n'as rien compris. C'est à cause de toi qu'il a fait cette décision. Écoute, je ne peux pas... Voilà pourquoi tu ne fais pas bien ton travail. Regarde-toi. Tu utilises tes heures de travail pour bavarder avec tes amis. En plus, comment est-elle entrée ici ? Ce n'est pas interdit. Elle pourrait être une voleuse, qui sait ? Excusez-moi, mais je ne suis pas une voleuse. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Mais qui es-tu, enfin ? Peux-tu sortir d'ici ? Donc tu veux vraiment savoir qui je suis réellement ? Tu veux vraiment le savoir ? Alex, on en parlera plus tard. Pense un peu à ton frère. Cara, avant, je pensais que tu étais une amatrice. Je vois maintenant que tu n'es pas professionnelle. Maman, je suis désolée. Ça n'arriverait plus. C'est bien. Et comment va ta sœur ? Est-elle retournée vivre avec vous ? Tu sais très bien que cette maison est importante pour elle, non ? Parce que c'est la seule chose que papa lui a laissée. Je le sais. C'est pourquoi je la lui ai arrachée. Maman, pourquoi est-ce que nous devons en arriver là ? Ça ne se voit pas que nous sommes tous tristes depuis que papa est mort ? Mais il est à moi. Et je suis celle qui souffre le plus. J'ai même envie de mourir avec lui. Cette maison n'est rien. Je vous propose d'être prête. Parce que le meilleur est encore à venir. Et toi ? Quoi encore ? Peux-tu m'aider à trouver un boulot ? Tu n'arrêtes pas de me poser ce genre de questions ? Je ressemble à un comptoir d'informations ou quoi ? Quel genre de travail tu cherches ? Peut-être un concours de beauté ou une pub ? Même si ce n'est pas un rôle principal, j'accepterai. Tu dois te contenter de ce que tu peux avoir. Tu as arrêté pendant longtemps. Ne sois pas exigeante. Et toi, s'il te plaît, aide-moi. J'ai vraiment besoin d'argent. Maintenant, je ne peux pas habiter gratuitement chez mes parents. Et je ne veux pas que Cara se plaigne. Ah, d'accord. Bon timing. Il y a un concours de beauté dans la ville de Palto. Je vais t'inscrire. Oh, d'accord. C'est génial. Peux-tu m'enseigner encore les bases ? Je pense que je dois beaucoup travailler. En plus, j'attends l'argent que papa a laissé pour nous. Avant de mourir, il a promis de prendre soin de nous, Cara et moi, et assurer notre futur. Et les faux espoirs sont dangereux, ma chère. Tu sais, mon père n'est pas un menteur. Il nous aime. Il ne nous abandonnera pas. Et si quelqu'un comme Lucille trouve un moyen de t'empêcher d'avoir cet argent ? Elle t'a chassé de ta maison. Tu as oublié ? Elle ne pourra pas faire ça. Tout est écrit dans le testament. Elle ne peut rien faire pour nous arrêter. J'espère. Bonjour, tout le monde. Hé, Cara ! Mademoiselle Cara ! Bonjour, Cara ! Où est Seb ? Il est là. Juste là. Mademoiselle Cara, est-ce vrai ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que maître Seb et Mademoiselle Alex vont nous quitter. Oh, je ne sais pas. J'espère qu'il reste. Pourquoi a-t-il décidé de partir ? C'est trop soudain. Je ne veux pas qu'il nous quitte. On a besoin d'eux. Moi aussi. Parce que Seb a beaucoup fait pour la fondation. Ce serait une grande perte pour nous s'il part. On ne saura plus quoi faire sans lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501